Comme la plupart des quelques 200 ostréiculteurs vendéens, Jean-Claude Robin est touché par la mortalité des huîtres. Un problème récurrent qui fragilise chaque saison un peu plus des professionnels qui n'en ont vraiment pas besoin. Trois années de travail. C'est des huîtres qui étaient il y a trois ans grosses comme une pièce de 10 centimes. Et là, arrivée à maturité pour la commercialisation, elle meurt. Le gouvernement a donc décidé de débloquer des aides. 4,5 millions d'euros pour l'ensemble du territoire, 205 000 euros pour les pays de la Loire. Une aide destinée à alléger les charges des prêts bancaires contractés par les professionnels. Jean-Claude, lui, n'a pas de prêt en cours pour son exploitation. Vu les difficultés qu'il rencontre, aucune banque n'accepte de le suivre. Pas de prêt, pas d'aide. Une double peine pour cet exploitant. Au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de prêt en cours. C'est encore un peu le cercle vicieux. Les aides vont aller à certaines entreprises et pas à d'autres. Et je trouve ça dommage. Aux plus grosses ? Peut-être aux plus grosses. J'espère pour eux, mais pour moi, je trouve ça un peu dommage. Comme lui, ce sont plusieurs dizaines d'exploitations qui ne seraient pas concernées par ces aides. Des aides qui, de toute façon, représenteraient pour la Vendée une goutte d'eau face aux nombreuses difficultés que rencontre aujourd'hui la profession.